Allé en finale ! 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 Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la quotidienne de téléfoot, 14 ans d'attente et puis la délivrance. Alors on a failli avoir peur, quand Salzbourg a mis deux buts, quand les Marseillais avaient l'air cuit, quand la séance de tir au but se profilait. Et puis la 116ème, Rolando, et la folie bleu et blanche partout dans le monde. C'est la cinquième finale européenne de l'histoire de Marseille. Il y a de la fierté, de la pression, de la joie, de l'épuisement et des joueurs forcément hyper contents après le match. Même à la fin, on sait qu'on peut y arriver, on a la qualité, c'est quelque chose d'inoubliable. On est des petits cons, mais voilà, on arrive encore à s'en prendre deux et aller marquer ce but en prolongation. Voilà, c'est nous, c'est l'OM, c'est comme ça. C'était le feu, j'ai fait que crier, j'ai plus de voix, je suis fatigué. Je m'en tape de jouer une finale à Lyon ou à Bâle. Moi, tant que je joue une finale avec l'Olympique de Marseille, c'est le plus important. Et les anciens, eux aussi, ont suivi le parcours de Marseille avec attention. Ils n'ont pas tardé à manifester leur satisfaction de Ribéry à Batshoyer. Et puis alors, comme d'habitude, le plus fou, c'est Mendy. Marseille qui fait la une des journaux héroïques pour la Provence. L'OM fait battre le cœur de la France, nous dit la Marseillaise. Et regardez l'équipe, Rolando, ballon d'or. On lui a demandé ce qu'il en pensait, ça l'a bien fait marrer. C'est mon frère Ronaldo, ils ont mis, ils ont changé les deux lèvres, c'est que ça, c'est que ça. Et désormais, Marseille a rendez-vous avec son destin le 16 mai prochain à Lyon, avec l'occasion de devenir à jamais les premiers en France à remporter à la fois la Ligue des Champions et la Ligue Europe. Et notre question d'hier dans La Quotidienne concernait un Marseillais, justement. Est-ce que Bouna Sarr doit faire partie des 23 qui participeront à la Coupe du Monde en Russie ? Grégoire, tu n'y crois pas, pour toi ce serait un mauvais choix. Deschamps cherche à créer un collectif avec des joueurs qu'il connaît. Or, Bouna n'a jamais été appelé, tu penses plutôt à un Debussy. Spell Bronze, toi, tu nous dis quand même qu'il fait une très bonne fin de saison et tu soulignes que la possible absence de Sidibé pourrait lui profiter. Je vous rappelle que le latéral de Monaco est engagé dans une course contre la montre pour essayer de soigner une blessure à un genou. De la mi-temps, dans La Quotidienne, on vous emmène en République tchèque avec cette scène cocasse qui s'est déroulée en plein match, regardez. Une pause forcée, le temps de remplacer les cages, puisque le gardien, sur cette action, a cassé un poteau. Et le plus drôle dans l'histoire, le gardien s'appelle Zlamal. Zlamal en tchèque, ça veut dire cassé. En gros, Zlamal, il a zlamalé le poteau. On vous l'annonçait, dès hier, Didier Deschamps va donc repousser l'annonce de sa liste des 23 après la finale de la Ligue Europa. Une certitude, malheureusement, Laurent Koscielny n'y figurera pas. Le défenseur des Bleus a été touché à un tendon d'Achille hier lors du match face à l'Atletico. Minimum 6 mois d'absence, pas de Russie pour lui et bon rétablissement. Et c'était la double peine pour Arsenal hier qui a perdu son capitaine. Et tous ses rêves de disputer une finale européenne, but de Diego Costa, victoire de l'Atletico qui se qualifie pour disputer la finale face à Marseille. Triste fin, donc, pour l'ère Wenger qui était ému aux larmes presque hier en conférence de presse. Et en Espagne, tout le monde attend le choc de ce dimanche. Le Clasico Barcelone contre Real Madrid. Il y a quelques semaines, Zidane avait déclaré qu'il ne souhaitait pas dresser de haie d'honneur pour le Barça, champion d'Espagne alors que c'est la tradition. Mais depuis quelques jours, plusieurs journaux appellent à le faire changer d'avis. Ils veulent rendre hommage à Iniesta qui disputera son dernier Clasico ce dimanche. C'est notre question du jour. Zidane doit-il changer d'avis ? Iniesta doit-il être célébré lors de ce Clasico ? On attend vos réponses dans les commentaires. C'est la fin de la quotidienne. Un immense merci. Ça nous touche beaucoup. Votre fidélité, semaine après semaine. Demain, ne manquez pas le best-of. Et puis, le rendez-vous dimanche sur TF1 à 11h. Ce sera téléfoot. On reviendra sur le très bel exploit de Marseille. Et puis, un invité, Sébastien Flauchon. C'est le capitaine des Herbiers qui prépare leur finale face au PSG en Coupe de France. Ce sera mercredi soir. Exceptionnellement, la semaine prochaine, pas de quotidienne. On travaillera un petit peu dans l'ombre. On vous prépare des surprises pour la Coupe du Monde. En attendant, on se quitte en images et en musique. Excellent week-end à tous. Ciao, ciao et à très vite. Et au fait, vous voyez le petit logo téléfoot au milieu de l'écran ? Eh bien, on clique dessus pour s'abonner. Rejoignez-nous pour avoir la quotidienne dès sa sortie, chaque jour. Et aussi, tous les contenus exclusifs de téléfoot. A tout de suite.